Alors, je ne sais pas, là je suis complètement choqué, je ne comprends plus ce qui se passe dans ce pays. J'avais vu ça passer, je me suis dit que c'était un scam ou je ne sais quoi, etc. Mais non, non pas du tout, on est sur quelque chose de très très ancré, d'accord ? C'est quelque chose qui est devenu banal, d'accord ? Et qui va imposer la biométrie dans les documents d'identité. Voilà, je veux dire, les gens qui ne veulent pas de passeport biométrique, c'est vrai que ça va être une intrusion dans notre vie privée, dans notre fichage, etc. Mais de toute façon, c'est inéluctable étant donné que les documents normaux, c'est plus ou moins des cartes fidélité au lieu clair, voilà, aujourd'hui. Donc, carte d'identité, passeport, tout ce que vous voulez, tu peux acheter ça pour quelques dizaines, centaines d'euros sur internet, quand tu veux ou tu veux, il n'y a aucun souci. Tu veux être français ? Tu veux être portugais ? Tu veux être allemand ? Peu importe, tu veux être européen, parisien, tu vas avoir le permis B, permis poids lourd, ce que tu veux, quand tu veux, mon ami. Et il y a même des influenceurs qui font la promotion de ce genre de trucs, sans aucun problème. Alors moi, je croyais que c'était très très grave de faire des faux papiers, mais à priori, non. De toute façon, plus rien n'est grave dans ce pays, je veux dire. Le seul truc qui est grave, c'est de dire que ça part un petit peu en couille. Et que c'est devenu insupportable, surtout, voilà. En fait, si tu commences, et pire, commencer à t'impliquer dans la résolution. C'est-à-dire vouloir bouger, vouloir que les choses changent et que l'insécurité, le chaos, se résorbe un petit peu. Et si tu es un peu trop actif dans cette voie, là, tu vas devenir un ennemi de la République. Alors, de là à imaginer que notre gouvernement, pardon, nos gouvernants, notre État, notre élite, cherchent à installer le chaos. Alors, moi, pendant mon temps, j'ai cru que c'était, comment dire, juste de l'incompétence. Ou au pire, du laxisme, à tous les niveaux. Même en termes d'organisation de la société, etc. Mais non, c'est peut-être une volonté, en fait. Mais vraiment, je commence vraiment à me dire que c'est une volonté, c'est pas possible autrement. Bon, bref, je vais vous montrer un truc, je suis tombé. Bref, je vais vous montrer. C'est complètement dingue. C'est dans les... Alors, je suis tombé, en fait, sur une pub. Une pub sur Instagram. C'est-à-dire que les mecs ont payé avec ce compte pour faire une pub pour des faux papiers sur Instagram. Alors là, c'est pas une news ou quoi que ce soit, les copains. C'est un truc que moi, je suis tombé dessus. Je suis tombé sur une pub sur Instagram. J'étais en train de scroller comme un débile. Un peu comme les gens regardent TikTok. Malheureusement, je suis un peu tombé là-dedans. Et je suis tombé sur une pub qui faisait genre la... C'est ça, je suis tombé sur cette vidéo-là. Aucun commentaire pour l'instant. Vous voyez, donc, il montre la carte d'identité de... Et il y a tous les... Comment ça ? Les marqueurs d'authentification. Lumière bleue, plastification, logo, etc. En fait, il montre la qualité de son produit contrefait. D'accord ? Le problème, c'est que c'est plus ou moins la nationalité française qui tient dans sa main, en fait. Là, le mec tient la nationalité française dans sa main. Enregistré en préfecture, en plus. Parce que là, il montre tous les papiers qu'il peut faire. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Un permis de conduire. Ok. Permis de conduire. Ok. Bon, pourquoi pas. Ça, c'est quoi, ça ? Alors, bizarrement, c'est jamais le même... Est-ce que c'est la même main ? On va essayer de reconnaître la main. Avec son gros pouce, là. Réplique française, ça, je ne sais pas ce que c'est. Comme... Comme... Comme Paplard. Ok. C'est une carte d'identité, ça ? Avec une carte à puce dessus. Ok. Carte d'identité. Merci pour la confiance. Ok. Calero Gonzague. Et lui dit merci pour la confiance. Donc, a priori, c'est un faux papier qu'il aurait fait pour quelqu'un. Et qu'il lui envoie. Il n'a même pas enlevé les dons, etc. Alors là, je ne comprends plus rien. Mais peu importe. Ok. Mon avis... Non, il y a un... Alors, voilà. Bon, là, il y a encore un papier. C'est un... Je ne sais pas ce que c'est. C'est un... Un permis européen. Un permis européen. Voilà. Ça, c'est... Permis belge, peut-être. Ou carte d'identité belge. Je ne sais pas. Ok. Et il y a tous les... Voilà. Tous les hologrammes et des trucs comme ça. Ok. Donc, il y a un télégramme lié à ce compte. Et alors, moi, je me suis dit. Peut-être que c'est du phishing pour trouver des gens qui essayent de se faire faire des faux papiers en honnepote. C'est-à-dire, en gros, une sorte de piège organisé par l'État, les services de police, etc. Pour trouver des gens qui cherchent à se procurer des faux documents. Donc, je vais aller regarder le... Le télégramme. Mon document d'identité. Ok. Je vais regarder ça. Alors, j'ai beau être sur télégramme depuis un sacré bout de temps, je découvre tout un univers. D'accord. Donc, a priori, ça continue, les petites vidéos. Titres de séjour en pression HD et couleurs identiques. MRZ valide passie de K1 Stry et RF pressé. RF recto vie. Alors, ça doit être des critères techniques pour le fait que les documents sont valables ou pas. Ok. Il y a des vidéos. Alors, a priori, cette nana qui a l'air d'être une influenceuse veut se faire faire des papelards. Ok. A priori, elle s'appelle... Et donc, elle s'est fait faire, là, il y a les photos jointes, une carte vitale, une carte d'identité et un permis de conduire aux républiques françaises. Ok. Bon, on va regarder sa vidéo. Bah, c'est parti, hein. Bonjour. Je voulais vous parler d'un très, très bon plan. En fait, j'attendais la réponse de ma cousine pour vous en parler. C'est un mec, alors, qui fait donc le permis, les codes et tout, sans présentation à l'examen. Donc, ça veut dire qu'il vous envoie le dossier directement. Vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Il vous l'envoie direct. C'est 100% fiable. J'ai, comme je vous dis, j'ai attendu la réponse de ma cousine, puisqu'elle l'a testé avant que je vous en parle. Parce que ma cousine, elle a encore dit, c'est un truc, elle n'a pas le permis et tout. Donc, elle voulait soutien à lui. Donc, moi, je l'ai pas soutien, je lui ai dit, teste avec lui, regarde s'il l'a achat ou pas, et tu m'envoies un message. Donc, a priori, la meuf est en France. Moi, j'ai l'impression qu'elle était dans un pays étranger. Non, non, elle est en France. Je comprends rien. Honnêtement, je comprends rien, en fait. Attendez. Eh bien, elle a reçu son permis hier. Et franchement... Et il y a ça pour tout, pour les examens. En fait, si vous vouliez une preuve que la France est devenue un pays du tiers-monde, ça, c'est la preuve, en fait. Quand, en fait, les papiers ne veulent plus rien dire, les diplômes ne veulent plus rien dire, bientôt l'argent ne voudra plus rien dire non plus. De toute façon, c'est déjà le cas avec la dette. Notre dette est... Enfin, je veux dire, on ne peut pas la résorber, d'accord ? Et on est déjà à un niveau de dette qui est catastrophique, en vérité. Bon, je ne sais plus, en fait, franchement. Je veux dire, il ne faudrait pas grand-chose pour que ça parte... À mon avis, ils attendent l'élection de Marine Le Pen pour lâcher les tigres. Je pense que même moi, je vais le faire dans pas longtemps. Parce que c'est 100% chable, c'est vraiment pas des conneries. Ce mec, il est comme ça. Il ne fait pas sur vous, il vous fait les choses carrées. Pas de perte de temps, rien que... Rien que là, ajoutez-le, c'est un bon. Là, je ne vous dis pas de la merde. Ajoutez-le. Voyez avec lui. Et je vous jure, il va vous faire de la bombe. Vraiment, pour ceux qui sont en galère, mais vraiment en galère, allez-y. Franchement, foncez. Et donc, j'ai vu ça sur plein de télégrammes, ok ? La pub pour cette fraude, en fait. ...dhl, je viens de l'ouvrir. Directement en France, livré. Hop, hop. Comme vous le constatez. Livrez-en très rapidement. Hop. Hop. Comme vous le constatez. Livrez-en très rapide. Très, très, très... Je me dis, franchement, ils laissent tellement d'indices. Ils n'ont tellement rien à foutre. Je me dis, c'est une arnaque. En fait, ils doivent pas... C'est pas possible, en fait, qu'ils vendent vraiment des papelards, etc. Comme ça. C'est une arnaque. En fait, ils font semblant. Et en fait, tous les gens qui commandent, ils reçoivent rien du tout. C'est ce que je me dis. C'est pas possible. Genre, la meuf d'avant, elle habite en France et tout. Elle a l'air d'être connue. Ça a l'air d'être une influenceuse. Elle fait la pub pour des faux papiers. Ben, attendez, mais... Rapide. En deux jours. Même pas. Voilà, voilà. Je les remercie beaucoup. Bientôt, ils vont vendre quoi ? De la fausse monnaie sur Instagram ? Mais c'est possible. Ça se trouve, ça existe déjà. Bon, maintenant, on va regarder ce qu'on risque en théorie pour faux papiers. Alors, sanctions. Si le faux document est un document délivré par l'administration, les peines sont de 5 ans de prison et de 75 000 euros d'amende. La simple détention d'un faux document est punie de 2 ans de prison et de 30 000 euros d'amende. S'il existe plusieurs faux, les peines sont de 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Dans un pays normal, ce serait extrêmement... Enfin, ce serait puni. Et là, je veux dire, la police serait en train de les chercher pour les mettre en prison pendant très longtemps, d'accord ? Mais a priori, non, en fait. A priori, non. A priori, tout va bien. Il y a même un numéro de téléphone, ok ? Bon, ben, c'est sur Signal. Il y a un numéro de téléphone sur Signal. Est-ce qu'on l'appellerait ? Je ne sais pas. Est-ce que j'ai envie d'installer Signal juste pour appeler le mec ? Je ne sais pas, franchement, flemme de ouf. J'ai envie qu'à la police doit savoir que ça existe, ce genre de truc. Mais... Déjà, on ne met pas en prison les assassins. On les libère au bout d'un an de préventive. Je ne sais pas. Je ne sais pas, franchement... Bref, vraiment, ce pays, mais ce pays, les amis, c'est une catastrophe. Là, je suis... Mais vraiment, hein ? J'ai beau présenter des news tous les jours, ça, mais ça me... Ça, vraiment, ça me retourne la tête. Je me dis, mais ce n'est pas possible, quoi. Là, c'est bon, on a atteint un niveau, quoi, en termes de trou à merde. Mais c'est abyssal. C'est abyssal, les copains. Bon, dites-moi ce que vous en pensez. Faites tourner cette vidéo. Ah, plus tard, les copains. J'imagine que des gens vont s'intéresser à ça. Des youtubeurs connus pour, je ne sais pas, faire une enquête, commander des faux papiers, voir si ça fonctionne, etc. Ça vaudrait le coup de tester. Moi, flemme, franchement. Quoique... Non, parce que c'est quand même... Moi, je suis un petit peu surveillé. Parce que je ne voudrais pas que, justement, l'État utilise ce prétexte pour me faire une papacito, vous voyez. Donc, moi, je ne peux pas me permettre de faire des trucs illégaux, même si c'est en mode journaliste. Parce que là, j'ai bien envie, en fait, pour voir. En même temps, moi, j'ai tous mes papiers. Donc, j'ai mon permis, j'ai tous mes points. Je n'ai aucune raison de me procurer des faux papiers pour m'en servir. Mais je suis sûr que l'État pourrait s'en servir pour me... Justement, pour me... Pour me niquer ma mère, en fait. Donc, je vais me retenir. Et je vais laisser ça à un Hugo Descripts ou je ne sais pas quoi. Des mecs qui n'ont rien à se reprocher et qui sont très, très bien, très copains avec Macron. Je vous embrasse. À plus tard, les copains. Abonnez-vous si vous voulez plus de vidéos du genre. Voilà.